Bonjour à toutes mes histocurieuses et à tous mes histocurieux. Bienvenue dans cette plongée captivante dans l'histoire de la charmante ville de Laksou, dans le département de la Meuf-des-Moselles. Nous explorons les riches époques du Moyen-Âge aux tumulteux. Nous dévoilerons les récits fascinants et les moments marquants qui ont forgé le destin de cette ville au fil des siècles. Notre récit commence au XIIe siècle. Laksou était déjà habité à l'époque mérovingienne, faisant son entrée dans l'histoire en 1130. sous le nom de l'Arzuleux. L'abeille de Clérieux voisine détenait des droits à Laksou, notamment des vignes cédées vers 1150. Les hospitaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ont laissé leur empreinte avec la commanderie irrigée en 1140, marquant ainsi le début de leur influence sur la ville. Sous le patronage de Mathieu Ier de Lorraine, des hospitaliers ont prospéré, irigeant des bâtiments d'utilité publique, dont l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. Simon II de Lorraine a accordé des droits seigneureux aux hospitaliers en 1176, faisant d'eux les principaux seigneurs de l'Axou jusqu'en 1789. partageant la seigneurie avec les familles de Lounokour et de Loulard. Au XIIIe siècle, Laksou est le théâtre de l'événement de Félitroie de Lorraine. Un acte héroïque de la Duchesse Marguerite a abouti à sa libération, marquant un chapitre mémorable de l'histoire de la ville. Le XIVe siècle apporte son lot de conflits, notamment avec le ravage de l'Axou par Henri II de Vendemont en préstant VI. La bataille de Purigny déclenchée en représailles témoigne des défis auxquels la ville a dû faire face. La bataille de Nancy entre 1476 et 1477 voit l'Axou jouer un rôle clé en tant que camp pour les bourguignons. Suite à la victoire de René II, le village est exempté de taille pendant plusieurs années, témoignant de la reconnaissance pour son soutien. Au XVIe siècle, Naksou gagne en renommée pour ses généobles et devient un lieu prisé pour les chasseurs et les balades en forêt. Des anecdotes charmantes entourant la duchesse Renée, affirmant qu'elle aurait offert un vitrail à l'église du village et aboli des servitudes. La révolution de 1789 laissa un faible impact sur l'Axou, qui planta son arbre de la liberté en 1791. Nous terminons d'autres voyages à travers les siècles, témoins de l'évolution de l'Axou à travers les époques mouvementées du moiné-nage jusqu'à l'époque contemporaine. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans l'histoire de la ville de l'Axou. Je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode dans Nous Loins de Chez Toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501